à l'omar habibique on fait automobile pointé donc lui on m'en profite du beau temps j'ai le moteur je n'arbre la nouvelle classe e dans sa version coupée pour le mettre le détail technique dans cette nouvelle classe e coupée il faut souligner que c'est la première classe e coupée qui est basée sur la plateforme E berlin jusqu'à là toutes les classes coupées étaient basées sur la plateforme dans la classe c alors pour ceux qui la confondraient avec la classe c coupée il faudrait regarder au niveau des phares donc au lieu d'un filament led classe e coupée a deux filaments mais un seul qui sert aussi de clignotant sinon le caraba est équipé du pack amg on le remarque clairement grâce aux petits éléments en noir mac et donc ça donne beaucoup plus de sportivité le caraba le bouclier avant les bas de caisse le bouclier arrière le toit ouvrant aussi en noir il y a un très beau contraste pour l'ensemble de la voiture un autre élément distinctif un talpac amg cette calandre effet diamant et les jantes de 19 pouces à cinq branches doubles alors au niveau des proportions le classe e coupée c'est une voiture qui fait 4m 83 de l'or pour 1,86 de large c'est une voiture qui est tout en muscles capot bombé profil qui remonte au niveau des vitres un toit qui qui descend lentement vers l'arrière vraiment c'est un design très fluide tout en simplicité alors à l'arrière n'a pas des ailes très élargis des feux avec une signature lumineuse très travaillé et une caméra de recul qui pivote pour qu'elle l'inradio la marcha ria donc au bien d'un essai interne avec la coupe et c'est vrai que de par les suspensions de terre par la tenue de route tout ce qui est sécurité active elle est plus orientée vers le confort ça reste une classe e mais là tout le dynamisme c'est tout ce qui est coupé l'approche de terre a fait le design extérieur on choisit la motorisation ZS E200 il y a une bonne motorisation qui a près de 184 chevaux donc il y a de la puissance la FAM à 300 Nm des 1200 tours minutes Hasmarit donc par rapport à une motorisation 180 déjà c'est un 2 litres c'est pas un 1,6 litres sinon pour tout ce qui est ambiance au niveau du tableau de bord donc la soli elle est au niveau elle est au-dessus de la classe c on y a une planche de bord qui est reprise directement de classe s avec des aérateurs en forme de turbine ou on y a en fait quatre aérateurs qui m'a fait la classe s tati ont fait la solide planche de bord elle est beaucoup plus large on est un 2,5 barche à la caraba on a donc au niveau de l'instrumentation on a toute une partie avec un tout un bloc les fils l'écran les fils l'autoradio au colchet ou l'instrumentation alors on est neigement qu'un client il opte pour l'option il y a un tableau de bord entièrement digital donc il est né du coup il voulait l'écran c'est comme si c'est on avait une continue continuité d'écran c'est exactement ça l'option de l'exit c'est le widescreen deux écrans numérique totalement numérique et totalement modulable à souhait sauf que bien sûr on a fait le moteur dima en termes de concurrence et en termes de marchés concurrence c'est donc il y a des options qui vont chiffrer énormément tout ce qui est nécessaire justement et on le commande généralement avec le l'option gps oui on peut afficher la carte sur surtout l'écran dans l'instrumentation et puisque ma neige cartographie fitons pour manier chez mercedes donc ça ne vaut pas le coup de le commander en fait exactement ça c'est un surcoût c'est de la option les films dans ma neige c'est qu'ils ont activé donc tu as une soeur en mode confort bien sûr qu'ils m'aident tous les toutes les voitures premium à la possibilité de changer de mode de conduite donc on est quel on bascule joyeux au mode sport voilà sport plus ce sont des modes qui agissent un cours sont à l'accélérateur en réactivité d'une direction à toi les affaires pour l'art ouais voilà le boîte à toilette à des fils à lira pour le tardien dans le film soit c'est une boîte neuf rapport de l'embrayage et justement autant donc match chez mercedes la 7g tronic donc tu as l'aide c'est la 9g tronic donc c'est une boîte à neuf rapport à ce mercedes c'est pour lequel a qu'elle a qu'elle offre une consommation réduite à la banque à sénateur en conduisant que les rapports d'une manière plus souple là qu'à ma femme et j'ai des accou ma femme à ma femme et chaque à une sensation de passage de rapport brutale au la âge de ma moulin et je t'affecte la consommation je t'affecte les émissions par les ceo2 tout ce qui est le gaz nocif le changement de rapport femme à l'éclapé d'échappement et de ma loulin et ça donne un bruit ça donne un bruit en fait sportif donc 0 à 100 7 secondes 6 donc une nouveauté le coupé au fil classe eux aussi berline dans les deux boutons les voiles et au tactile au niveau du volant ou le volant de gauche il contrôle tout ce qui est affiché l'écran central et l'instrumentation donc on peut avoir des mouvements mais c'est là qu'à la verticale ou à l'horizontale mais on peut passer mais les modes indicateurs à l'écho depuis départ à la consommation et c'est des différents modes dans mental l'affichage de la consommation dans la vitesse où le bouton qui à droite il permet de contrôler donc l'écran qui est né donc vraiment maman simon a eu chi dina al volant on peut tout contrôler avec ces deux ces deux boutons tactiques donc au niveau de l'ambiance intérieure c'est sûr c'est très inspiré de la classe s maria que ce soit la planche de bord hâte à les éclairages d'ambiance on est au dessus de la classe c'est revisité non c'est très bien mané la qualité la qualité des assemblages soit elle est vraiment au top niveau son finition très soigné au niveau des contreportes niveau du tableau de bord on est chez mercedes donc tu vois la question qui se pose jima par exemple un client est assez coupé il ya qu'à le coupé qu'est ce qui fait que l'eau il va plutôt penché pour la recoupe et elle a personnellement bon j'ai ma petite image et mon point de vue par rapport à ça ont déjà avec les prix actuels isolé l'écart il est d'environ 30 mille dinars 30 mille dinars voilà 30 mille dinars mabin c'est coupé ou le coupé donc déjà au niveau du design externe sur les carabac bon elle est plus large elle est plus statutaire et les plus imposantes ou déjà un doux en plus la motorisation 200 les 180 fait le classer coupé donc elle est cassé un autre avantage ou la présentation bien sûr l'intérieur qui est beaucoup plus luxueux mané c'est surtout sa main en fait c'est possible de conduire le coupé en mode sport mais elle entre on préfère la conduire en mode confort c'est une voiture qui se conduit à vitesse de croisière c'est pas mal et elle est plus de sportivité et des j'ai même chez le laissé coupé voilà j'ai même chez des modèles plus sportifs un de mercedes mais on trouve qu'elle est destinée à une clientèle et a pas qu'à une voiture statutaire un coupé statutaire motrom donc voilà c'est ça la philosophie dans le carabac c'est exactement ça c'est une voiture l'écage de puissance tout le cas mais il n'y a pas tellement de puissance c'est à dire qu'il y a un petit peu de sortiment en sport en sport plus c'est vrai qu'il fait le tempéramentaire mais c'est un truc même mode confort elle est excellente les accélérations sont là les reprises sont là donc on est bien dans cette voiture on se sent bien donc le coupé qui fiche elle va se garer automatiquement marie vraiment marie aucune intervention là à le volant là à l'accélérateur l'alphane à l'achat donc et en roulant en fait elle a détecté les femmes en masse il suffit d'actionner le bouton parking et la voiture se gare comme ça alors tard donc le coupé elle est proposée lyon à 238 mille dinars ça peut paraître cher pour un coupé un mercédès de deux litres mais ce qu'il faut savoir c'est que les unités les hans comptant c'est des unités l'idahlo en 2017 donc c'est des unités ils ont payé les droits de consommation par 2017 ou en 2018 j'ai dit le carababa environ 13% j'ai dit 13% en droits de consommation en fait c'est un litre il passe de 52 à 65% d'accord j'ai dit 1% tva et un ajustement à l'euro donc c'est dit facilement dans les 40 mille dinars d'accord à 238 normalement serait dans les 280 pour les arrivages j'ai dit d'accord nous avons à 5 6 unités au maximum donc c'est le moment où jamais d'emploi profiter sachant parce que là où c'est un beau coupé spatio et tout ce qu'on veut tout ce qu'on peut espérer d'un coup donc à nous a dit les hésite il a intérêt à foncer maintenant maintenant nous avons quelques unités quelques rares unités c'est le moment où jamais d'en profiter d'accord merci beaucoup en tout cas pour cet essai parti comme ça et à très bientôt merci